coucou l'astro family bienvenue dans ce podcast bonnes nouvelles vénus sort de la vierge et arrive en balance alors c'est super parce que vénus elle passe de son état de chute et finalement de la de la vierge un signe qui est très cérébrale où vénus va se poser énormément de questions va rentrer dans le détail et vénus c'est l'énergie de l'amour c'est l'énergie finalement apaisé d'une certaine forme de dolce vita c'est les sensations physiques matérielles ce qu'on ressent en éprouvant le contact avec la matière donc cette énergie vénusienne elle se marie mal avec le signe de la vierge par contre elle est en domicile en balance donc ça va être un super transit qui va nous permettre de rééquilibrer les choses au niveau des sens au niveau de notre porte-monnaie au niveau de notre coeur aussi donc à l'idée vraiment sur ce transit du moins de vouloir revenir à une forme d'équilibre donc c'est très bon aussi en termes d'hygiène de vie de soins de prendre soin de soi sur le plan même santé physique comme esthétique donc ce davantage prendre soin de soi sur le plan des apparences donc ça peut être un très bon moment pour faire des achats d'autant plus que mercure va repartir en marche directe le 28 août la veille et vénus donc rentre en balance pour nous accompagner sur la rentrée tout le mois de septembre et en ce faisant forme de très beaux aspects un finalement elle sort d'une d'un signe où elle a été quand même en tension à jupiter à saturne à neptune et là justement vénus en rentrant le 29 août elle traverse donc les trois décans de la balance du 29 août au 6 septembre elle est dans le premier décans du 6 au 14 dans le deuxième et du 14 au 23 septembre elle est dans le troisième et dernier décans en faisant le trigone à pluton dès sa rentrée le 29 août ça va concerner beaucoup les premiers degrés les premiers décans voire les premiers degrés du signe à des signes d'y gâté voilà et positivement bien évidemment et elle va faire aussi de très beaux aspects à jupiter le 15 septembre donc là c'est vrai que quelques jours avant après là les premiers décans et il est le début des troisième décans finalement sont bien gâtés par ses aspects et peuvent d'une certaine manière profiter justement de plus de fluidité aussi la capacité à s'associer avec vénus en balance on a beaucoup plus de facilité à sociabiliser à se faire des amis à sortir à rencontrer quelqu'un même si on vit très bien l'aspect et si qu'on a et si on a évidemment d'autres aspects de fond en même temps qui sont positifs pour nous par exemple ça peut être une très belle période pour les gémeaux qui ont jupiter aussi dans leur signe solaire ou leur signe d'ascendant donc jim ou ascendant gémeaux peut-être ont une facilité à rencontrer les sagittaires qui ont justement jupiter dans le signe des gémeaux leur maison 7 solaire ou d'ascendant si c'est des ascendants enfin leur maison 7 solaire ou leur maison 7 astrologique si vous êtes ascendant sagittaire par exemple jupiter est en train de transiter votre maison 7 et il peut favoriser des rencontres des associations et évidemment les balances auront là leur potentiel de séduction au maximum donc c'est une phase qui va venir un peu aussi créer de l'oxygène notamment pour les gémeaux et les sagittaires parce que vénus en vierge c'était pas un transit qui était top pour ces signes et par exemple pour les versos et les lions ça peut être un signe qui dans le sens où mercure va quitter le lion il ya mercure et uranus qui forment encore des aspects un peu dissonants là jusqu'à la date de septembre donc c'est vrai que cet aspect on va dire est positif pour ces signes ils vont pouvoir un peu voir du nouveau aller mieux trouver un peu plus de bien-être pour séduire pour rencontrer quelqu'un alors chaque des camps un sera concerné selon les selon les passages dans de vénus dans chaque des camps alors les signes un peu épargné ce sont les scorpions et les vierges sauf ceux qui vont prendre finalement le semi carré alors c'est un angle de 45 degré alors peu d'astrologues le prennent en compte mais ça existe donc évidemment il faudra prendre cela en compte donc quand ça va concerner les troisième des camps je pense finalement et les deuxièmes des camps des scorpions finalement il me semble si je dis pas de bêtises oui d'ailleurs petite rectification pour les signes des scorpions fin du scorpion et de la vierge qui vont prendre les aspects négatifs de vénus c'est un semi carré et ça va toucher le scorpion c'est la fin du deuxième des camps et tout le troisième des camps qui seront touchés c'est au moment où justement excusez moi où vénus traverse les premiers deuxièmes des camps de la balance là ça va affecter la fin du deuxième et le début du troisième des camps et pour les vierges quand vénus va transiter deuxième et troisième des camps de la balance elle va affecter le début du deuxième enfin le premier des camps et après le début du deuxième voilà donc bon tout ça sont des petits détails sont des aspects vraiment mineurs pour les scorpions et les vierges finalement les signes qui vont commencer un peu à souffrir avec ces transits en balance là de toutes les planètes rapides là donc vénus mercure et le soleil qui arrive là sur cette fin pas sur cette fin d'été et ce début d'automne c'est les signes de la croix cardinale donc cancer capricorne bélier balance auront un peu du mal avec ce transit forcément de vénus qui peut amener des déséquilibres des des conflits relationnels même dans la loi vraiment donc des des peines assez fortes et financièrement ça peut être assez délicat donc c'est un transit qui vous demande justement de guérir des certaines choses et effectivement il peut amener des problèmes si vous êtes balance voilà et que vous avez mal équilibré votre vie amoureuse affective financière si vous êtes dans une forme quelconque de déséquilibre et que d'autres planètes lourdes comme saturne pluton je ne sais vous affecte et c'est d'ailleurs intéressant parce que pluton va revenir en capricorne à partir du 2 septembre jusqu'à je crois au 19 novembre donc là vraiment ça sera oui ça sera le retour de pluton en capricorne c'est le dernier retour de pluton capricorne du siècle et ça sera du 2 septembre 19 novembre et forcément pluton restant dans le dernier degré du capricorne va affecter négativement les derniers degrés balance donc finalement le carré à pluton d'ailleurs il sera ressentir le 22 septembre et ça peut être une période pour les derniers des camps balance qui peut être encore délicate difficile un qui peut montrer des problèmes plutoniens donc tout ce qui peut concerner le matériel le financier la stabilité aussi amoureuse la clarté amoureuse la vérité amoureuse souvent vénus pluton ça nous parle de tromperie trahison d'adultère de d'extrême de de situation dominant dominé c'est typiquement un aspect aussi de de soumission donc on peut rencontrer avec des vénus pluton ou si on est en train on est en train de vivre une dissonance on va dire plutonienne à son vénus on peut vivre des relations cachées extra conjugal dans les pires des cas des relations sadomaso figurez vous que je trouve ça voire même il y en a qui ont des goûts dans le scato chacun ses goûts mais là vraiment je vous suis pas toujours les loulous mais vénus pluton on peut aller dans le très sale voilà on peut aller dans la soumission bien évidemment dans de la violence dans de la trahison dans voilà dans tout ce qui est le plus sale un voilà vous savez un donc et pluton et le scorpion c'est tout ce qui parle de l'anus aussi en 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 astrologie donc bon appétit et fait attention donc si des dissonances plutonienne reviennent vous frapper et là notamment c'est la croix cardinale un cancer capricorne bélier balance qui peut être concerné donc attention c'est peut-être le moment de travailler certains fantasmes de subjuguer certaines choses de sublimer certaines situations et et partenaires toxiques alors seront aussi concerné un peu négativement par le quinconce les taureaux et les poissons sur cette période finalement il ya que cinq signes qui vont être vraiment le vent en poupe et qui vont pouvoir sentir comme un relâchement d'énergie négatif alors normalement vous verrez à partir on va dire de ce 25 août vous avez commencé de ce 23 25 août vous sentez que le ciel se dégage un peu que les dissonances très fortes qu'on a eu du 14 au 23 et tout autour de la pleine lune du 19 commence un peu à se relâcher commence à revenir à l'équilibre à l'égal et cette énergie de vénus en balance elle va nous aider tout le long du mois de ces trois semaines à tenter d'équilibrer les choses et on voit à quel point par exemple pour les gémeaux sagittaires ça va beaucoup mieux surtout pour les deuxièmes des camps qui devraient voir un vrai bol d'air frais du 6 au 14 septembre au moment où vénus sera dans le deuxième des camps on peut penser aussi au verso lyon du dernier des camps qui ont beaucoup souffert sur ce dernier mois et là du 14 au 23 septembre ça va aller beaucoup mieux ils le verront alors là ça sera peut-être plus moi en termes affectifs financiers amoureux personnel ça sera peut-être beaucoup plus en termes de déplacement de communication de va et vient et il y aura beaucoup moins de blocage donc ça peut être une seule une période qui solutionne un des problèmes de mobilité de transport de déplacement de aussi de communication donc si vous avez des problèmes d'appareillage d'appareil vous devrait aller mieux dans ces semaines qui viennent pour les autres signes on voit il peut y avoir encore des épreuves alors vénus c'est jamais un transit méchant et c'est un transit court de moins d'un mois vénus en balance elle va tenter d'adoucir d'équilibrer l'appui d'une femme d'une relation amoureuse d'une connaissance amicale affective positive peut vous aider justement à améliorer à planir à équilibrer à mieux sociabiliser à faire une rencontre à trouver une forme d'apaisement de paix aussi la balance c'est le signe de la paix donc vénus en balance va avoir un effet d'apaisement d'équilibrage dans le domaine qui vous est concerné selon votre ascendant ou votre signe solaire alors si vous êtes ascendant normalement vénus transitera la maison ou les maisons concernées si vous êtes votre signe solaire c'est la maison solaire je vais pas rentrer dans la technique mais il faudra vraiment que vous suivez des cours d'astrologie alors c'est une maison qui est moins effective que la maison astrologique mais elle compte quand même donc si vous êtes balance ou ascendant balance transit très positif très bon pour celui celle que vous êtes vous devriez être gâté pour séduire vous faire des amis voilà retrouver un équilibre sur le plan physique personnel de ce que les autres voient de vous et de qui vous êtes de ce que vous incarnez il va y avoir un mieux sur cette période donc donnez-vous ces trois semaines vraiment c'est le bon moment justement de vous vendre de vous marketer de faire les mouves qu'il faut c'est un transit positif pour les vierges c'est un transit qui n'est pas négatif pas forcément négatif et qui met l'accent justement sur toute la sphère matérielle donc c'est un moi qui tend à améliorer les choses à amener un apport grâce à une femme symboliquement voilà une personne de confiance une personne que vous que vous chérissez sur le plan affectif et elle amène un mieux sur le plan de l'argent du pognon de l'oseille la maison 3 c'est la maison de la découverte de l'environnement des études des provinces voisines des lieux voisins des voisins des voisines donc vénus en maison 3 va vous aider si vous êtes lyon ou ascendant lyon à progresser ça peut être un très bon moment pour acheter un véhicule aussi un nouveau téléphone un nouvel objet de communication les rapports avec les frères et sœurs les amis sont favorisés c'est une très belle période pour découvrir de de nouvelles choses de nouveaux environnements et un entourage un nouvel entourage si vous êtes cancer vous faites partie un peu des signes qui allaient souffrir sur cette période vénus vous demande peut-être de travailler des choses au niveau du foyer du chez vous de là où vous vivez de la famille donc ça peut être dans les pires des cas une dispute familiale un déséquilibre dans d'autres il faudra simplement ranger faire quelques travaux embellir faire plus joli et il y a peut-être une période un peu difficile on va dire sur le plan esthétique affective matériel au niveau du foyer la famille sachez la passer et justement c'est peut-être un moment qui vous demande de plus sociabiliser de plus sortir de chez vous de davantage essayer d'être un peu dans la norme de pas trop vous marginaliser et de trouver justement ce qu'on appelle davantage d'équilibre même si psychologiquement il paraît qu'en psychologie c'est le plus dur à atteindre très bon transit pour les gémeaux alors là qui vont être gâtés la maison 5 c'est la maison de l'amour des enfants de la création de la spéculation donc c'est le bon moment pour voyager se faire plaisir se gâter vivre des romances s'amuser la maison 5 c'est la maison du jeu donc on peut être particulièrement chanceux et comme tous les signes gâtés cette période est excellente alors les taureaux ils sont pas des plus gâtés parce qu'ils vont vivre un peu le quinconce mais Vénus a quand même cette tendance à davantage vous aider dans l'hygiène de vie dans le quotidien le jour le jour voilà Vénus tend à équilibrer des choses à venir améliorer des choses sur le plan de l'esthétique sur le plan de l'hygiène de vie du matériel donc c'est un moment où Vénus favorise quand même le travail même si mal aspectée comme ça l'est elle peut favoriser un peu de paresse elle peut un peu favoriser le laisser aller voilà donc c'est un moment où vous devriez essayer de vous remettre un peu au sport au fitness à la santé reprendre une petite cure c'est un bon moment pour les taureaux pour faire tout ça pour les béliers c'est un transit qui est pas des plus simples mais pour les ascendants béliers Vénus en balance peut améliorer des choses au niveau du couple au niveau de la vie à deux au niveau des relations si vous faites partie de ces béliers peut-être trop têtus trop casse-coups qui prennent trop de risques qui sont trop francs trop directs ça peut être une bagarre ça peut être on va dire pas une bagarre mais un déséquilibre au niveau relationnel et ça peut être des conflits un manque de paix ça peut être voilà des petites tensions qui viennent sur le plan du couple du partenariat si vous êtes du signe des poissons Vénus va avoir tendance à vous aider dans tout ce qui est la spiritualité les mystères la mort et les grandes transformations de l'existence l'argent la sexualité donc Vénus peut avoir un transit important il peut y avoir un agissement de l'énergie vénusienne dans ses domaines de vie les versos comme je l'ai dit plus tôt font partie des signes gâtés très gâtés même et Vénus en balance que vous soyez verso ou as non verso dans le secteur 9 il tend à amener des choses très positifs par rapport au voyage par rapport au déplacement à là où on va donc il y a un effet là très bon pour découvrir justement des régions éloignées des horizons plus vastes mais aussi pour développer beaucoup plus d'études apprendre des choses sur la loi sur les lois sur les philosophies sur les grandes sciences alors les capricornes vont être un peu gênés par ce transit et il peut agir sur tout ce qui est la carrière le travail donc il ne faut pas bon forcément déprimer mais ça peut être un moment où on a un peu de fatigue on a des problèmes avec d'autres femmes par rapport au travail je connais le cas d'une capricorne justement qui est en en tension juridique c'est une chef elle a des employés qui portent plein de contrèles elle est capricorne et elle a beaucoup de tensions dans le travail alors là comme on voit Vénus en balance le signe de la balance c'est la justice et il peut y avoir quelques petites tensions passagères sur toutes les transines des planètes en balance et dans certains cas ça peut être une paresse ça peut être l'envie de vous décourager de votre boulot ou de gagner plus d'argent de mieux vivre donc évidemment petite période qui est bonne pour réfléchir à qu'est-ce que vous recherchez en termes d'équilibre avec capricorne ça travaille beaucoup des fois il y a beaucoup de solitude il y a beaucoup de poids sur les épaules tout comme il y a un besoin de sécurité il y a un besoin de reconnaissance aussi dans votre travail dans votre carrière et votre position sociale donc Vénus et ses transits divers en balance et le repassage de Pluton peuvent amener peut-être une fin d'un certain processus d'un travail que vous faites qui peut vous permettre de vraiment changer donc il n'est pas toujours trop tard pour changer pour se lancer pour prendre son courage à deux mains et se reconnecter un peu à soi-même et se diriger vers un endroit où on a plus d'équilibre d'amour c'est ça Vénus de paix c'est ça qui nous demande Vénus en balance finalement alors les sagittaires ils vont être bien encouragés sur ce transit justement au niveau de la maison 11 des projets collectifs à deux à plusieurs des fraternités les clubs les groupes donc très très bon moment là ce mois de septembre pour vous faire une bonne rentrée vous sortir des projets à plusieurs voyager mais aussi justement rejoindre un club de yoga de sport de tir à l'arc pourquoi pas et donc vous faire plaisir en ce qui concerne les scorpions dans votre secteur 12 que vous soyez ascendant scorpion ou scorpion solaire Vénus a tendance à vous aider à tout ce qui est bilan retraite épreuve de santé et il vous aide justement à faire le point là dessus à abandonner ce qui a abandonné donc à finir ce qui a terminé Vénus il a un aspect positif protecteur dans cette maison 12 et il peut vous aider à vraiment à apprécier des choses que vous ne voyez pas encore la maison 12 c'est la maison de l'invisible de la spiritualité des choses justement religieuses très bon moment pour aussi voilà voyager dans des temples des églises tout ce qui est lié à la spiritualité aux croyances sont favorisés à la création aussi à l'artistique sur cette maison 12 et sur ce transit de Vénus en maison 12 Vénus bien évidemment va affecter positivement ou négativement votre soleil votre lune votre ascendant selon votre thème de naissance si vous avez besoin d'une lecture sur mesure n'hésitez pas à me sonner une cloche ça sera sympa je serai ravi de le faire et si également vraiment vous voulez nous aider à faire qu'on continue pour ces vidéos à vous en diffuser et autres n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à commenter à liker à partager le contenu c'est très sympa on doit le dire à chaque fois mais c'est sympa vraiment si vous pouvez vraiment le faire et aussi s'il vous plaît si vous pouvez si vous avez l'envie justement de découvrir l'astrologie d'en apprendre sur ce sujet et donc de vous procurer quelques livres vraiment n'hésitez pas contactez-nous vous pouvez aller directement sur le site vous procurer un livre c'est un vrai plaisir vous avez les liens en description donc on vous en remercie d'avance de soutenir le travail les anneaux de Saturne et on vous dit à bientôt pour des prochains podcasts vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette rentrée il y a pas mal de choses qui vont se produire dans les semaines qui viennent même dans les jours qui viennent et on n'hésitera pas de le commenter donc à très bientôt portez-vous bien prenez soin de vous gardez la pêche retrouvez un peu l'équilibre avec ce Vénus en balance et donnez-vous la force voilà donnez-vous la force de le faire n'ayez pas peur il y a plein de bonnes nouvelles qui arrivent également le ciel commence à se détendre sur cette fin août début septembre et vous allez pouvoir le ressentir et en justement tirer les bons fruits si vous êtes doublement bien aspecté par Vénus et d'autres planètes donc pour ça si vous voulez savoir si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à me sonner et on regardera ça ensemble allez à très bientôt ou vous le ferez avec un autre astrologue il n'y a pas de problème mais voilà n'hésitez pas si vous en avez le besoin de faire appel à un pro si vraiment la lecture de votre thème astral et des transits vous semblent trop complexes quoi qu'il en soit je vous laisse ici merci encore si vous êtes resté jusque là portez-vous bien bonne fin de journée de soirée à très bientôt bye 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 – Sous-titrage FR 2021